... Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais d'abord vous présenter le menu qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, Madame. Madame. Monsieur. Et, Monsieur, pour terminer, je vous laisse découvrir. Donc, aujourd'hui, nous vous proposerons en entrée, on a un saumon mariné, donc de la dour avec des tagliatelles, de légumes croquants et une crème au réfort. Donc, le réfort est surtout cultivé, c'est une racine qui est particulièrement piquante et poivrée. Et, en général, on en fait plus des crèmes pour accompagner des plats ou des choses comme ça. En plat, on vous proposera un gigot d'agneau qui a été cuit 7 heures dans une cocotte au four. Là, on a de la chance aujourd'hui, ce sera un agneau du Kersi, donc de la région, qui est fait avec des petites courgettes, cuies avec du thym, et des tomates et aïe confit. Et, en dessert, on vous proposera une pavlova d'ananas au rhum ambré, avec un crémeux vanillé et une bataille de meringues et citron vert. Donc, je vais vous, si vous désirez, je vais vous conseiller des vins. Moi, j'en ai choisi deux personnellement. Donc, un qui va servir à la fois pour l'entrée et pour le plat, et un qui va servir pour le dessert. Donc, on va commencer par le vin tout seul. Donc, le vin pour le dessert, j'ai choisi un AOP de jus rançon, mais des vendanges tardives, ce qui va faire qu'il sera beaucoup plus sucré que, par exemple, un jus rançon classique, qui, je trouve, concurrence bien avec l'acidité du citron vert, et qui peut ramener peut-être un petit peu d'équilibre dans le dessert. Et ensuite, pour l'entrée et le plat, je vais vous proposer un AOC de Fronton, donc de Toulouse, pas loin d'ici. Mais plus précisément, de la cuvée Gino, et du coup, c'est un château Carole de Belle-Aile, qui, je trouve, se marie bien, parce qu'on retrouve dans le vin le goût poivré du Réfort, par exemple, et je trouve que ça se marie bien aussi avec la tendresse de l'agneau. Tout vous convient ? On va prendre un peu d'eau aussi. D'accord. Vous désirez eau plate ou eau pétillante ? Les deux. Les deux ? Oui. Parfait. Tac. Oui. Oui, ce sera tout aussi. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez déboucher et nous servir la bouteille de vin que nous avons commandée, ici derrière vous, sur votre carte des vins ? Merci. 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 C'est parti. C'est parti. Excusez-moi, à quoi correspond le nom de cette appellation brulois ? C'est le vignoble d'où provient le cépage qui est servi à faire ce vin-là. Donc, mesdames et messieurs qui souhaitent goûter. Allez-y, monsieur, je vous en prie. C'est parfait. Merci. Et, monsieur. Pas de soucis, monsieur. J'en ai terminé, si vous souhaitez. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.